La campagne pour l'utilisation du vaccin Covaxin a été officiellement lancée ce matin au gymnase Panditsaradeo à Vakwa, en présence de Kobita Jognot, l'épouse du Premier ministre, et Nandini Singla, la haut-commissaire indienne. Kobita Jognot et Nandini Singla ont été parmi les premières à être inoculées avec le vaccin Covaxin. Kobita Jognot a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers le gouvernement indien pour son aide et son soutien pour fournir à Maurice des vaccins contre la Covid-19. Elle a lancé un appel à la population pour que chaque citoyen fasse son premier vaccin. Selon Nandini Singla, la République de l'Inde déploiera des efforts particuliers pour s'assurer que Maurice continue de s'approvisionner régulièrement en vaccins contre la Covid-19 et de préciser que le vaccin Covaxin est sûr et a été administré à plus de 9 millions de personnes, dont le Premier ministre indien Narendra Modi. La haut-commissaire Nandini Singla a aussi souligné que le vaccin Covaxin est développé par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale et a démontré une efficacité de 81% dans les essais cliniques de phase 3 et a été approuvé pour une utilisation d'urgence en Inde en janvier dernier. Il est à rappeler que 200 000 doses du vaccin Covaxin sont arrivées de l'Inde le 19 mars dernier. Il est maintenant utilisé dans le programme national de vaccination après que 100 000 doses d'AstraZeneca ont déjà été administrées. – Sous-titrage Société Radio-Canada